Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur, et du Fils, et du Fils, et du Fils. Le Seigneur, et du Fils, et du Fils, et du Fils, et du Fils. Le Seigneur, et du Fils, et du Fils. Le Seigneur, et du Fils, et du Fils. Le Seigneur, 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 et du Fils. Sous-titrage MFP. Amen. Multiplie pour nous les dons de ta grâce, alors on nous attend vers les biens que tu promets. Nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du Livre des Nombres En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuit pour parler à Moïse. Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les soixante-dix anciens. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, deux hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Heldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à l'attente et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse. Heldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nune, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. « Moïse, mon maître, arrête-les ! » Et Moïse lui dit « Serais-tu jaloux pour moi ? » Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes. Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Parole du Seigneur. Grand grâce à Dieu. Où est-il le Seigneur? Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur... La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La chère du Seigneur est sûre, qui rend sages les seuls. La crainte qui l'inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les décisions du Seigneur sont proches, qui redonne vie. Aussi ton serviteur est illuminé, à l'égarder il trouve son profit. Qui peut discerner les erreurs ? Purifie-moi de celles qui m'échappent. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil. Qu'il n'est sur moi aucune emprise, alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil. Lecture de la lettre de Saint-Jacques Vous autres, maintenant, les riches. Pleurez. Lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries. Vos vêtements sont mangés des mythes. Votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs. Le voici qui crie. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices. Et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. exprimé. Le Seigneur. Sous-titrage ST' 501 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 Et c'est l'Esprit Saint qui fait justement cela que nous arrivons en priant les uns pour les autres et prier par exemple avec des frères et sœurs et peut-être que quelqu'un va être guéri ou chassé d'un démon mais c'est quelqu'un qui est avec nous et quand Jésus vit avec nous c'est qu'il est avec lui c'est avec Jésus qui fait ce n'est jamais nous et c'est cela qu'il faut le comprendre c'est toujours Jésus qui agit par le Père, le Fils et l'Esprit Saint c'est extraordinaire quand nous avons compris ça que justement c'est toujours la Sainte Trinité qui agit en nous nous, nous sommes avec lui et lui est avec nous et c'est cela que l'Évangile veut nous dire aujourd'hui et puis alors, vous avez autre chose et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la vaut mieux pour toi en faire son main, mon jour et si ton œil te mène à regarder quelque chose de mal oh, arrache-le qu'est-ce que ça veut dire Frère César ? ça veut dire que avec nos pieds, avec nos mains avec nos yeux, avec notre corps nous faisons des péchés et que justement le Seigneur nous dit faites attention il ne nous demande pas de nous arracher les yeux arrachez-nous pas les yeux là maintenant faites-le plus tard attendez que je sois parti mais simplement Frère César ça veut dire qu'il faut qu'on fasse attention attention parce qu'avec nos pieds, nos mains et nos yeux on peut commettre des péchés graves et que le Seigneur nous dit faites attention quand tu regardes un frère ou une sœur ne le juge pas car tu n'es pas juge ne cherche pas à avoir d'intérêt vers lequel ou tel garçon parce que tu n'as pas d'intérêt voyez, c'est justement tout cela si votre main est là pour inciter ou pour frapper non Frère César Jésus n'a jamais dit cela mais Jésus nous demande de faire attention d'être prudent avec notre corps parce que le corps que nous avons je vous rappelle que c'est Dieu qui l'a fait c'est le Père rappelez-nous dans la Genèse il m'a dit moi de là Adam et après Adam vivant qu'il est seul il crée la Père donc notre corps a une importance et notre corps peut nous emmener à nous éloigner de Dieu à nous éloigner de Dieu par notre péché et Jésus nous donne une attention à faire très attention avec ta main, tes yeux et tes pieds alors que je sais pendant tout ce week-end nous avons eu la grâce à beaucoup de personnes qui sont venues hier soir c'était plein ici avec le propel mais aussi toute la journée toute la journée il y avait des gens qui étaient là qui sont venus s'intéresser qui sont venus pour justement se dire ah oui voilà l'Église elle n'est pas morte ce qu'il y a j'ai entendu j'ai dit mais l'Église n'a jamais été morte j'ai dit simplement c'est que vous n'avez pas eu le courage de passer la porte et que vous n'êtes pas rentré et regardez on est nombreux et puis de toute manière je vais vous dire une chose c'est pas le nombre qui compte c'est la prière qu'on donne au Seigneur qui compte le nombre ça sert à rien vous savez les médias nous disent toujours oui il y a eu 50 000 personnes 100 000 personnes 200 000 on s'en fout c'est le message qui va les gens c'est pas le nombre de personnes et bien pour nous c'est pas pour nous c'est Jésus et c'est la perdante c'est la prière perdante c'est ce qui fait remonter vers Dieu cette gloire et non pas notre péché avec nos yeux nos mains notre bouche et tout ce qui s'ensuit vous voyez frère c'est ça on est tous rentrés dans un amour un amour paternel et un amour maternel avec la Vierge Marie alors frères et sœurs continuez continuez dans cette belle paroisse qui a changé le nom d'ailleurs je ne sais plus comment ça s'appelle la Sainte Famille et bien je vais vous dire une chose je vous souhaite et je peux vous assurer que je prierai pour vous moi sous mes hauteurs à Paris à Baselieu du Sacré-Cœur et je vous encourage à continuer parce que cette mission qu'il y a eu hier avant hier toutes ces préparations que vous avez faites maintenant il faut la continuer cette mission il ne faut pas s'arrêter là vous êtes bien tardis vous êtes chaud continuez allez-y avancez aux gens avancez à ce château brillant à tous vos voisins en dessous même celui qui est dans le prêt allez lui dire Jésus il t'aime c'est ça c'est ça et c'est arrêter de juger son voisin arrêter de dire oui l'autre il a fait ceci oh l'autre il a fait ceci oh son Dieu si c'est vraiment enfant de Dieu et même s'il n'est pas baptisé il est enfant de Dieu par le baptême il le devient après lui alors continuez votre mission et continuez à vous aimer les uns les autres et surtout ne chutez pas avec vos mains vos pieds vos oeils et surtout rendez grâce à Dieu car vous vous rendez compte cette basilique elle s'est taillée cette église pour un morceau de pain mes frères et soeurs pour un morceau de pain et un petit peu de pain des gens ont construit ça vous imaginez un morceau de pain un petit peu de pain qui devient le corps et le sang du Christ des gens ont construit ce qu'il y a de plus beau entretenez votre église entretenez les fidèles entre vous soyez solidaires entre vous prenez la force de l'esprit saint n'ayez pas peur tous les matins de demander à l'esprit saint de venir prendre votre journée de vous confier tout ce que vous allez voir aujourd'hui ce que vous n'allez pas voir et puis dire au Seigneur que l'esprit saint m'accompagne toute la journée c'est ça frères et soeurs je l'ai fait ce matin et voilà la grâce de vous c'est pas bon mais c'est ça la vie c'est ça la foi la foi c'est pas facile mais il y a une chose qui est sûre si ça serait facile il y aurait beaucoup de monde mais la foi ça demande ça demande des âgnes ça demande aussi de l'humour alors laissons-nous justement à ne pas pécher avec nos yeux nos mains nos pieds et soyons des frères et soeurs dans l'amour et la charité du Père qui nous a aimés du Fils qui a donné sa vie et de l'esprit saint qui nous amène l'esprit de vérité Amen proclame notre foi je crois en Dieu le Père de l'esprit et à terre du ciel et de la terre et en Jésus qui est fini dans le Seigneur qui a été construit sa vie et à l'esprit de la terre de la terre à ce que l'esprit de la terre et à terre le troisième jour des ressuscités des morts et le monté aux cieux et assiné à la croix de Dieu le Père et le Saint d'où il viendra juger les bons éléments je crois en l'esprit saint à la sainte et l'esprit à la communion des saints à la prédiction des péchés à la présurrection de la chair à la vie et la vie Amen Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu prions-le Frères et Sœurs de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer Seigneur Jésus toi qui avec la Vierge Marie ta mère et Saint Joseph ton père avait fait de la maison de Nazareth une petite église famille humble et chaleureuse rayonnant d'amour autour d'elle vivant d'un seul cœur et d'une seule âme bénis notre famille à paroisse Seigneur Jésus Seigneur Jésus Seigneur Jésus toi qui a placé notre communauté sous le patronage de la Sainte Famille ou qu'en frères et sœurs dans la feuille réciproque de notre Église le pardon de la Sainte Famille et de la Sainte Famille nous tendions à ne plus vivre que d'un seul cœur et d'une seule âme bénis notre famille paroisse bénis notre famille paroisse Seigneur Jésus et vous Marie et Joseph à l'image de votre maison de Nazareth aidez-nous à faire de nos maisons familiales et paroissiales des petites maisons d'églises ouvertes sur le monde et accueillantes à toutes détresses des demeures de paix et de bonheur fin de prière et de service de joie et d'hostalité unis d'un seul cœur et d'une seule âme Jésus Marie Joseph ô Sainte Famille bénis notre famille paroisse Amen Seigneur et nous Seigneur et nous Seigneur Dieu qui sait toutes choses tu vois tous les besoins de notre vie humaine accueille les prières de ceux qui croient en toi exauce les désirs de ceux qui te suivent par le Christ notre Seigneur Amen Voici ce que nous portons devant toi .. oh Seigneur Seigneur, ce sont les plus que nous avons, oh Seigneur, voici ce que nous entendons pas, oh Seigneur, ce sont les plus que nous avons, oh Seigneur. Reçois-les, reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Reçois-les, reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Reçois-les, reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Reçois-les, reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-les et bénis-les et bénis-les. Tous ceux qui vivent dans les cieux, qui vivent sur terre dans les eaux, nous le savons, Dieu tout-puissant, toi qui en aimes, prêter la peur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 sanctifier toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une empreinte de Dieu soit présentée à tout le monde. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les mains. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, à nous de suppliant de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. C'est pourquoi nous de suppliant, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifier par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le temps. En te rendant grâce, il vit dans une bénédiction, il reprit le temps, et le donnait à ses disciples en disant, « Connais et mangez-en tous, ceux-ci et nos corps livrés pour vous. » De même, après le repas, il prit la paix. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donnait la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et vivez-en tous, car ceci est la coupe de nos sangs, le sang de l'Agence nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » « Vous ferez cela en mémoire de Dieu. » « Prenez et vivez-en tous, car ceci est diem de Dieu. » « Je le ai et vivez-en tous, car ceci est la même chose, la même chose, le sang est la même chose, En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorious résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice du vivant et saint. Regarde-nous tant qu'il y a l'occasion de ton Église, et d'aide-nous de notre Église, qui, selon ta volonté, s'est en fait un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous sommes nourris de son corps et de son sang, et rends-nous de l'Esprit Saint, attendons-nous de l'être un seul corps et un seul Esprit dans le Christ. Que les puissances fassent de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenons un jour l'héritage promis, avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son Époux, les abôts et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, et nous assurent de ton soutien. Et maintenant, nous te sublions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans un monde entier le salut et la paix, a permis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Laurent, tous les évêques, les prêtres, les diagnes, et tout le peuple des rachetés. Écoutons ta bonté, les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde, ramène à toi, vers très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos prêts et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En particulier pour Jean-Gainelet, Wilfried Berthaud. En ta gare, Jésus, accueillons ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par tout de nos mondes, toute grâce et toujours. accueillons ton royaume, Sous-titrage MFP. 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 ... 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